Seigneur merci, merci Adonai, merci Seigneur, merci Père, Alléluia, Alléluia. Mon Jésus est frité, mon Jésus est frité, mon Jésus est frité, il est amour. Amour, il est amour, amour, mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour, mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour, il est amour. Amour, il est amour. Amour, mon Jésus 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 est amour. magnifié. Merci pour ce temps. Merci pour cette louange que tu as créée. Merci, nous sommes créés, Seigneur, c'est pour te célébrer. C'est pour t'adorer, te glorifier. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous ne sommes pas venus nous présenter, nous montrer, mais nous sommes venus t'adorer, te dire que nous avons besoin de toi. Dis que nous avons soif de ta présence. Viens nous faire encore du bien par ta parole. Il déclare que dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole, et sa parole est guérie, guérie par ta parole. Relève par ta parole, soutiens par ta parole, orient par ta parole, communique la vie, la force par ta parole. Car ta parole est inspire vie. Et je prie, mon Dieu, maintenant même que le ciel souffre, et que ta parole nous soit donnée selon la révélation de l'Esprit, afin d'affecter nos cœurs, nos vies, Seigneur, de nous toucher au plus profond de notre âme, mon Dieu, et de nous parler avec puissance. Est-ce que la voix de Dieu soit rétentie et tantisse dans le cœur de chacun d'entre nous ici ? Père de louanges, tes cœurs, cette parole agisse avec efficacité. Dans ces temps qui sont les derniers, que tu fasses les hommes et tes femmes, mes cœurs, ils vont tuer en fait du monde et vivre ta gloire. Accorde-nous l'anxion de ton esprit afin de prêcher ta parole avec force, puissance et vie. Paul dit quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand ta puissance s'accomplit dans la faiblesse, viens nous soutenir, Seigneur. Viens nous condamner ta force, comptons sur ta grâce. Ton esprit nous rends capables pour que l'inspiration nous soit connue et que des fleurs d'eau vive coulent et jaillissent. Merci de bénir quelqu'un, de délivrer quelqu'un, de restaurer quelqu'un dans le nom précieux, merveilleux, glorieux de Jésus. Alléluia. Nous t'avons ainsi pris et nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux me dire à ta bonne Seigneur ? Voir à Jésus. Je vous prie de prendre place dans la présence de Dieu. Merci la chorale. Cette résurrection qu'on apprécie. Merci pour la présence de tout un, chacun. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton frère de gauche et de droite ? Dis-lui que je suis content de te voir. Fais-lui un beau sourire. Je salue également toutes les personnes qui nous suivent via les médias, les réseaux sociaux. que Dieu vous bénisse. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Le thème de notre prédication ce matin, de notre enseignement, c'est l'antichrist, ses activités et sa fin. Dis avec moi l'antichrist. Je ne t'entends pas bien. L'antichrist. Est-ce que je peux mieux t'entendre l'antichrist ? Nous sommes dans le livre de 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Le message que nous apportons depuis un certain temps suscite beaucoup de mouvements dans le monde spirituel. Satan n'est pas content. Mais nous comptons sous la grâce de Dieu qui nous aide et qui va davantage nous aider à lui être fidèle. Amen. Ces paroles que nous recevons depuis le début de l'année, je vous en prie, je vous demande vraiment de le partager au maximum autour de vous. Le Seigneur m'a montré que dans ces temps qui sont les derniers, il y a beaucoup de bergers, beaucoup de prédicateurs qui se disent de Dieu mais en réalité ne le sont pas. Il y a une apparence et la piété mais qui ne le sont pas, qui réalisent qui ont fait la force et qui se leveront davantage pour s'opposer à ce message du temps qui est clair, qui est censé éclairer, ouvrir les yeux des enfants de Dieu dans ces temps qui sont les derniers. parler de Babylone, parler de l'antichrist, parler de l'antichrist, c'est de parler de tous les plans que le diable a mis en place pour distraire la majorité des enfants de Dieu que nous verrons tout à l'heure, pour asseoir sa domination, son règne et travailler subtilement sans que nous puissions nous rendre compte qu'il est là et qu'il travaille. Et lorsqu'on se lève pour éclairer les enfants de Dieu, à propos, lorsqu'on se lève pour parler au nom de Dieu, pour que les hommes et les femmes prennent conscience de ce que c'est réellement, n'attendez pas ce que le diable et son royaume s'assait pour vous acclamer. Ainsi, au lieu que l'Église reste dans la distraction, je demande à nous d'abord, nous qui sommes ici de la maison de cette résurrection, de nous lever dans la prière. Amen. Priez pour moi, priez pour nous parce que ceci n'est pas du tout facile. Et quand on apporte la parole de Dieu, il y en a qui peuvent voir le présent. Mais vous devez savoir que le diable, quand il est en guerre contre les serviteurs de Dieu, il ne peut pas vous attaquer aujourd'hui, mais il vous attend demain. Donc, il y a des attaques qui peuvent être présentes, mais aussi des attaques futures et à venir. Ainsi, nous devons être fondés et non seulement fondés, mais spirituels en restant et en démeurant dans la présence de Dieu. Car il y a des démons, il y a des esprits mauvais, il y a des puissances occultes derrière, ce que nous sommes en train de dire. Et je peux vous dire de la part de Dieu, parce que Dieu m'ouvre les yeux pour voir cela, que dans le monde spirituel, il y a toute une activité démoniaque qui a été déclencée. Béni soit le nom du Seigneur parce que nous sommes dans la victoire et nous marchons dans la victoire. Mais cependant, nous ne devons pas baisser la gare. Cependant, nous ne devons pas être distraits. Cependant, il faut que nous puissions ouvrir nos yeux et que nous puissions être sur la brèche. prier. Également, ton voisin dit-lui sur le moment de prier. Est-ce que tu peux le lui dire avec beaucoup plus de conviction? Ok. L'antichrist et ses activités. De Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1er au verset 17. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus, Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Ne souvenez-vous pas que je vous disais encore ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par le clas de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité et ce à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes. Dis à ton ami, demeure fermes. et retenez l'instruction que vous avez reçue soit par notre parole ou soit par notre lettre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même et le Dieu notre Père et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné grâce une consolation éternelle et une bonne espérance console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Alléluia. L'Antichrist. Qui est l'Antichrist? Le mot Antichrist est un mot qui signifie qui vient du grec et qui signifie celui qui est contre Christ. J'espère que tout le monde note. Celui qui est contre Christ. et le même mot Antichrist on parle de cela comme l'Antichrist. Si nous prenons le livre de 1 Jean au chapitre 2 le verset 18 j'en dis petits enfants c'est la dernière heure comme vous avez appris qu'un Antichrist vient il y a maintenant plusieurs Antichrists par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Retenez bien ce texte car nous reviendrons très important. Antichrist celui qui vient contre Christ anti contre Christ le Messie. Alléluia. Et l'Antichrist celui qui vient avant Christ anté avant Christ le Messie. Et la Bible l'appelle aussi l'homme du péché. C'est l'incarnation du mal. De la même manière Jésus est l'incarnation de Dieu. La parole a été faite chair et l'habitée parmi les hommes pleine de grâce. L'incarnation de Dieu. Dieu fait chair c'est Jésus. Eh bien l'Antichrist c'est l'incarnation du mal. Le mal fait chair. L'incarnation de Satan en homme en chair pour accomplir ses desseins machiavéliques dans ces temps qui sont les derniers. la Bible appelle également le fils de la perdition. Le fils de la perdition. Tous ceux qui le suivent sont perdus. La Bible appelle également l'homme impie. L'homme impie ou encore l'impie. Quand on parle de l'impie nous voyons tout ce qui caractérise ce qui est mauvais ce qui est méchant ce qui est odieux. Et dans l'Apocalypse la Bible appelle la bête qui monte de la mer. Nous avons vu cela dans l'Apocalypse chapitre 13 verset 1er. On nous parle d'une bête qui montait de la mer. Et cette bête avait plusieurs têtes et des corps. Elle était semblable au léopard qui avait la force de l'ours et ainsi de suite. Nous avons vu cela dans l'Apocalypse 13 verset 1er au verset 10. Et cette bête qui monte de la mer, la mer qui est Thalassa dans les grecs qui parle des nations désorganisées au sein duquel la bête va sortir l'homme impie pour accomplir le plan du diable à soi un gouvernement mondial qu'on appelle le nouvel ordre mondial et enfin introduire le mal, le péché et vouloir se faire adorer par la terre toute entière. Et la Bible dira que le dragon qui est Satan va lui donner son trône, son pouvoir et une grande autorité. Il lui donne sa puissance, son trône, une grande autorité. Et il avait une bouche qui parlait avec arrogance, qui s'était un orgueilleux et qui proférait des mensonges, des blasphèmes qui insultaient le Dieu vivant. Alléluia. Apocalypse, chapitre 17, le verset 3, la Bible appelle la bête écarlate. Nous avons vu dimanche dernier cette femme, la Babylon la Grande qui était assise sur la bête écarlate, la mère de toutes les prostituées de la terre. Nous avons vu également comment est-ce que cette femme occupait la place et qui dominait cette bête, l'antichrist. Dans Daniel, si vous lisez Daniel, la Bible l'appelle le dévastateur. L'antichrist est aussi appelé le dévastateur. Dans d'autres versets, on l'appelle l'abomination de la désolation. Et Jésus-même en a parlé dans son message prophétique juste avant sa crucifixion. Dans Matthieu chapitre 24, il dira lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lui fasse attention l'abomination de la désolation est question de l'antichrist. Il cherchera à rentrer dans le temple de Dieu comme il l'a fait autrefois s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. dans cette question qu'on peut se poser d'où vient l'antichrist? D'où vient l'antichrist? Je disais tout à l'heure sur le fils chéri du diable. Comme Jésus est le fils chéri de Dieu le Père, Dieu a tant de me demande qu'il a donné son fils unique. Il dira celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. et bien l'antichrist c'est aussi le fils chéri de Satan en qui il a mis toute son affection toute sa considération et il fera que tous vont adorer la bête car en adorant la bête on adore le dragon qui est Satan tout comme lorsque nous adorons Jésus nous adorons le Père n'est-ce pas? n'est-ce pas? le diable essaie de copier parce qu'il sait que tu ne peux pas adorer un dragon avec des cornes alors il mettra un homme en place et cet homme-là cherchera à se faire adorer et Apocalypse 13 nous dira plus loin qu'il fera la deuxième bête le faux prophète mettra en place ce qu'on appelle l'image de la bête et fera en sorte que tous les habitants de la terre petits et grands pauvres et riches adorent l'image de la bête et tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête en ce temps-là après l'enlèvement de l'église seront tués d'où vient l'antichrist? quand nous comprenons les écritures depuis jeunesse nous voyons déjà la présence de l'antichrist jeunesse chapitre 3 verset 15 un texte que certains connaissent jeunesse 3 verset 15 Dieu dit après la chute le péché d'Adam et Ève dans le péché le Seigneur dira je mettrai inimitié entre la femme et le serpent je paraphrase entre la postérité de la femme et la postérité du serpent la postérité du serpent va blesser au talon la postérité de la femme et la postérité de la femme écrasera la tête du serpent cette prophétie nous parle du plan de Dieu non seulement comment est-ce que le diable va vouloir fonctionner mais également du plan de la rédemption de Dieu c'est pourquoi je parle à la fin de la fin ou encore de la chute de l'antichrist c'est-à-dire malgré tout ce qu'il va mettre comme plan stratégie pour corrompre les hommes et aussi et surtout les enfants de Dieu il y a une fin pour lui il va chuter un jour Dieu mettra fin à son système vous comprenez un peu cependant il y a un déploiement de son système Dieu dit je mettrai une amitié le mot une amitié signifie littéralement haine la haine ou encore la guerre je mettrai une guerre entre les deux postérités les deux dessonnances vous retrouvez la même guerre dans Apocalypse chapitre 12 verset 17 Apocalypse 12 verset 17 où on nous dit le dragon alla faire la guerre au reste de la postérité de la femme à tous ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus donc cette guerre de Genèse chapitre 3 verset 15 va se solder en Apocalypse chapitre 12 verset 17 entre Satan entre le diable et la postérité de la femme la postérité de la femme c'est qui c'est d'abord Ève et derrière Ève la postérité de la femme c'est Israël Apocalypse 12 cette femme qui avait 12 étoiles sur sa tête elle était enceinte elle devait enfronter un enfant qui devait paître le monde avec une verge les nations plutôt avec une verge de fer Christ qui est sorti d'Israël et pendant qu'elle a couché le dragon vient pour vouloir avaler cet enfant à la naissance de Jésus Hérode s'est levé et il a tué tous les bébés pourquoi ? il espérait tuer la possibilité de la femme est-ce que tout le monde me suit ? est-ce que tout le monde me suit ? mais il ne pourra pas y arriver j'ai dit il ne pourra pas oh j'aimerais dire à quelqu'un il ne pourra pas quel que soit ce qu'il pourra faire il ne pourra pas il n'y arrivera pas je veux dire à quelqu'un il n'y arrivera pas il peut m'attaquer il peut me combattre mais il n'y arrivera pas les sorciers peuvent se lever contre toi mais ils n'arriveront jamais à te détruire ils n'arriveront jamais à te neutraliser ils n'arriveront jamais à t'anéantir ça c'est la bonne nouvelle de l'Évangile c'est pourquoi tu as fait le bon choix d'être dans le bon côté on regarde ton voisin du lit tu es dans le bon choix tu as fait le bon choix il y en a qui sont ailleurs mais nous nous sommes là où il faut être tu es au bon endroit tu es la bonne personne au bon endroit et au bon moment que personne ne te trompe Amen et la postérité de la femme par excellence c'est Jésus Christ qui est issu la Bible dit lorsque les temps furent accomplis Dieu envoya son fils né d'une femme et né sous la loi afin qu'il accomplisse la loi et Jésus a parfaitement accompli son oeuvre au porto de la croix et à la croix la Bible déclare qu'il a dépouillé les dominations les autorités et il les a livrés publiquement au spectacle en triomphant d'être donc la croix pour nous c'est la victoire c'est pourquoi un christianisme sans la croix est un christianisme morose clérosé un christianisme fade un christianisme qui ne fait pas peur Satan n'a pas peur de tes vêtements Satan n'a pas peur de ton argent mais Satan a peur de Jésus crucifié en toi c'est pourquoi Paul disait je ne veux savoir parmi vous autre chose que Jésus Christ et Jésus Christ crucifié quand on parle de la croix on voit la victoire le triomphe oh ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort la puissance de l'église c'est la croix de Jésus et quand il a vaincu par la croix il a promis qu'il reviendra pas seulement pour nous chercher c'est vrai il va nous chercher pour un temps mais il reviendra pour établir un royaume et Antichrist veut empêcher l'établissement de ce royaume mais il a dit quand vous priez notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne le royaume de Dieu doit venir et va s'installer sur la terre et l'Antichrist a peur de cela pourquoi se tumulte parmi les nations pourquoi ces vaines pensées parmi le peuple les rois se sont ligués avec les princes contre le Seigneur et contre son oint en disant brisons leur lien et délivrons-nous de leur scène et le plan de Dieu c'est d'instaurer le royaume autrefois perdu par le péché d'Adam laisse-moi te dire la solution à ton problème ce n'est pas le mariage toi qui es célibataire la solution pour toi qui es chômeur ce n'est pas le travail d'abord la solution pour toi qui pleure qui souffre ce n'est pas ce dont tu as besoin ce dont tu as besoin c'est le royaume car le royaume de Dieu ce n'est pas le manger ce n'est pas le boire c'est la justice c'est la paix c'est la joie par le Saint-Esprit quand le royaume vient tu as la pleine satisfaction la pleine satisfaction la joie véritable qu'un homme ne peut pas te donner le mariage ne te donnera pas la paix mon frère toi qui cours après cela tu as besoin de courir après Jésus le prince de la paix le principe de la création de Dieu lui seul donne la paix lui seul donne la joie et dans la postérité du serpent il y a qui ? il y a Caïen Caïen la Bible dit dans 1 Jean 3 Caïen était du malin et celui qui a bâti la toute première ville la ville de Nôtre et par la suite Némerode qui est venu qui a bâti la ville de Babel Babylone ainsi nous voyons Babylone dans la lignée du serpent dans la lignée de Satan quand je parle de Babylone je parle aussi du système du monde c'est pourquoi tu ne peux pas te dire chrétien un pied te donne dans l'église un autre pied dehors dans le monde oh tu ne dis pas Amen tu as bien fait de venir ce matin regarde ton voisin dit oh tu touches ton voisin salue tu dis oh tu as bien fait d'être là Hallelujah est-ce qu'on peut continuer et la postérité par excellence du serpent c'est l'antichrist parce qu'il travaille et il oeuvre dans le but d'instaurer un royaume justement qui est contraire au royaume de Dieu c'est-à-dire un royaume avec les principes les valeurs anti-bibliques quand Dieu dit il faut qu'un homme et une femme se marient lui dit non deux hommes peuvent aller ensemble c'est bon vous comprenez l'antichrist et son système deux femmes peuvent aller ensemble mais ils sont nés comme ça ils s'aiment comment toi une femme peut aimer une femme comme toi c'est compliqué comment toi un homme avec tant de muscles tu peux aimer un gars comme toi musclé ici la muscle la muscle quand tu touches la peau c'est dur même il n'y a pas la douceur mais toi tu dis non lui mon gars c'est ma c'est ma copine là tu dis quoi c'est mon copine ou c'est ma copine non pas ici parce que je sais que vous n'êtes pas dedans à ceux-là qui reçu tu vas tu vas tu vas rencontrer un petit copain c'est ça wow Dieu nous aide et l'antéchrist nous voyons ces images vous savez l'ancien testament était l'ombre des choses à venir dans l'ancien testament nous pouvons voir des types des typologies qui nous présentent déjà la réalité qui va se passer plus tard et comme vous lisez la bible dans le livre de genèse 10 verset 6 à 10 on a déjà vu cela on nous parle de Nimrod Nimrod qui était le fils de Kouche Kouche qui était le fils de Cham et Cham qui était le fils de Noé après les déluges et la bible dira que celui qui commença à être puissant sur la terre c'était un noir pour votre information il commença à être puissant il était chasseur devant l'éternel un vaillant chasseur et quand vous lisez bien le contexte ce n'était pas un chasseur de gibier mais il était un chasseur d'hommes en d'autres termes c'était un terroriste un tueur un assassin il tuait tout ce qui était contre sa vision d'établir Babylone il est tué et la bible dira que c'est lui qui bâtit Babel c'est à dire Babylone et enfin nous voyons comment est-ce que les jeunes de Babylone se sont réunis en disant nous ne pouvons pas être dispersés faisons-nous un nom construisons-nous une ville et une tour dans le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom et derrière Nimrod derrière l'antichrist vous avez cette quête cette soif de vouloir se faire un nom c'est pourquoi même dans la chrétienté même parmi les serviteurs de Dieu même parmi ceux qui prêchent la parole de Dieu dans l'église des gens sont affectés par l'esprit d'antichrist parce qu'ils veulent se faire un nom si tu es là et que tu cesses à te faire un nom sache que l'esprit d'antichrist anime quand Dieu a appelé Abraham Abraham n'a pas dit je me ferai un nom Dieu lui a dit je rendrai ton nom grand ce que j'aime avec Dieu lorsque tu suis Jésus Jésus parce que tu as son nom c'est le nom qui est souverainement élevé au-dessus de tout autre nom et la Bible dit au nom de Jésus tous les genoux réfléchis dans les cieux sur la terre et sous la terre et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père lorsque tu as le nom de Jésus c'est le nom de Jésus qui te rend grand est-ce que je peux parler à quelqu'un le nom de Jésus te rendra grand c'est le nom de la grandeur tu n'as pas besoin de prouver tu n'as pas besoin de parler même quand tu t'étais les démons Jésus ne parlait pas mais ils ont dit non 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 qu'y a-t-il entre toi et nous tu es venu pour nous perdre le nom de toute gloire le nom de l'excellence l'excellence même c'est lui-même quand il marche c'est avec élégance oh même tous les anges l'observent et l'adore saint 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 et l'éternel des armées et toute la terre est pleine de sa gloire lorsqu'il marche oh laissez-moi vous dire les ennemis ils se dispersent ils marchent avec élégance ils marchent avec assurance ils marchent au milieu des chars de feu que Dieu ouvre les yeux spirituels à quelqu'un ici Élisée a dit ouvre ses yeux parce qu'il n'a pas encore vu oh tu es la mère peut-être que tu n'as pas encore vu il est ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux l'antéchrist avec son système ils paraissent nombreux mais je voudrais dire à quelqu'un ceux qui sont avec nous l'armée des anges que tu ne vois pas ils sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux on va aller doucement 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 est-ce que tout le monde 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 vous avez tous les rois de Babylone notamment Nebuchadnezzar qui a oeuvré à la destruction de Jérusalem vous verrez tout à l'heure quand je vais vous parler de ses activités vous verrez que une des activités de l'antéchrist il cherche à rayer le peuple de Dieu à détruire le peuple de Dieu Nebuchadnezzar Antiochus 4 Epiphan et selon les prophéties de Daniel j'aimerais nous inviter à lire ensemble Daniel chapitre 7 le verset 7 à 8 Daniel 7 le verset 7 à 8 la Bible dit ceci après cela je regardais pendant mes visions nocturnes et voici il y avait un quatrième animal terrible épouvantable et extraordinairement fort il avait des grandes dents de fer et il mangeait et brisait et il foulait aux pieds ce qui restait il était différent de tous les animaux précédents et il avait dix cornes je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et les trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne et voici elle avait des yeux comme les yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance ici Daniel voit au milieu des dix cornes c'est-à-dire les dix rois qui travaillent dans cette Babylone politique on a eu à parler de ça quand on a parlé de Babylone et de son système il y a une petite corne qui sortait et dans la Bible la corne représente trois choses majeures la corne représente la force et l'autorité la corne représente les royaumes mais la corne représente aussi le roi donc la petite corne qui est sortie du milieu de ces cornes n'est rien d'autre que l'antéchrist ce roi artificieux c'est un personnage politique Alléluia le dictateur mondial le président de toute la terre toute la terre va le reconnaître comme étant leur chef et celui le chef du gouvernement mondial suivez très bien quand vous regardez les informations vous allez voir que le monde tend vers un nouvel ordre mondial et il doit y avoir quelqu'un qui doit diriger le monde c'est à dire ça sera le président de tous les présidents et tout le monde doit l'écouter et plus loin si vous lisez dans Daniel chapitre 8 le verset 23 au verset 25 notez juste la référence la Bible nous dit que c'était ce roi était un homme impidant et artificieux il va faire des ravages il va détruire les puissants de son temps et il va également détruire le peuple saint regardez maintenant ses activités les activités de l'antéchrist avant Jésus Christ Amen 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 Bien Dans le livre de vous avez bien noté Daniel ok prenons maintenant psaume chapitre 83 le verset 1 au verset 5 ça aussi je veux lire ce texte il dit oh Dieu ne reste pas dans le silence ne te tépoins et ne te repose pas oh Dieu car voici tes ennemis s'agitent ceux qui te haïssent lèvent la tête ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre ce que tu protèges venez voyez ces peuples ils disent venez disent-ils exterminons-les en d'autres termes décimons-les afin qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël et ils se concertent tous dans le même cœur et ils font une alliance contre toi laissez-moi vous dire que derrière le peuple de Dieu il y a Dieu lui-même quand Saul persécutait l'église quand Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas Jésus lui dira Saul Saul pourquoi me persécutes-tu or l'antichrist comme le nom le dit il est contre Christ contre Dieu il cherche à détruire le peuple de Dieu à renverser l'image du peuple à exterminer et à l'époque avant Jésus il y a eu des hommes qui se sont levés dans le but de détruire d'exterminer le peuple de Dieu je vais vous donner quelques exemples vous allez vous retrouver quand vous lisez le livre d'Esther la Bible nous parle d'un homme du nom de Amman Amman qui avait mis fait des projets pour que le roi puisse signer un édite et afin que tout le peuple juif soit tué mais j'aime la puissance de Dieu Dieu a toujours un reste et à cause de ce reste cela il ne permettra pas que le malheur arrive et à cause de sa puissance alors qu'ils se sont levés il avait fait des plans au milieu de ce plan Dieu l'a confondu la personne qui a voulu la chute du peuple Dieu a renversé la tendance j'aimerais te dire Dieu est spécialiste en renversement il est celui qui change les temps et les circonstances le peuple sous Esther se sont mis à jeûner pendant trois jours pendant trois jours ils ont jeûné ils ont prié et Dieu a changé la donne Amman a été pendu et le peuple a été libéré et le 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 l'oncle d'Esther Mardossé a été élevé à son rang j'aimerais te dire les gens qui font des projets contre nous c'est eux qui tomberont mais Dieu va de plus en plus nous élever oh je croyais que cette parole est pour toi j'ai dit Dieu va t'élever du milieu de tes ennemis Dieu va t'élever du milieu des gens qui font des complots au travail pour que tu démissionnes c'est eux qui vont démissionner mais Dieu te positionne et te lève quelqu'un peut dire Amen oh j'aime Dieu frère sœur c'est ce que Antiochus a fait Antiochus 4 Epiphane dans les années 167 avant Jésus c'était un roi grec de la dynastie de Selecy il est venu il a terrorisé les juifs alors que le temple était déjà reconstruit sous Esdras lui il vient il terrorise les juifs il les massacre il les tue et parce que l'esprit d'antichrist l'animé il a voulu jusqu'à faire rentrer dans le temple son idole le dieu Olympien Zeus qu'il adorait qu'il soit adoré dans le temple il a réussi il a fait rentrer ce dieu cette divinité ce qu'on appelle la dévastation ou la désolation et il a sacrifié sur l'autel des reins qui était dans le temple un porc or le porc était considéré comme un animal impur c'était une abomination c'était une profanation mais ce que j'aime c'est quoi qu'est-ce qu'il a fait aussi il a renversé l'autel de Dieu et il a fait cesser le sacrifice perpétuel qu'on appelle l'offrande où j'ouvre une parenthèse sans le temple sans l'autel le temple ne sert à rien sans l'autel le temple ne sert à rien ce qu'il fait de nous ici le temple c'est l'autel et sur l'autel on doit toujours sacrifier il faut qu'il y ait une offrande et le diable le sait il connait la puissance de l'offrande voilà pourquoi l'homme un piquant il vient il fait tout pour cesser l'offrande même Dieu dit même Paul dit quoi il dit je vous exhorte par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant saint agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable dis-moi quel culte rends-tu ou le culte que tu rends tu le rends à qui si tu rends le culte à Dieu alors il faut qu'il y ait l'autel et s'il y a l'autel il faut qu'il y ait l'offrande l'offrande de ta vie mais aussi l'offrande de ce que tu as tu ne m'as pas bien compris c'est pourquoi pour discerner l'esprit d'antichrist l'esprit d'antichrist fait tout pour enlever dans le coeur des chrétiens le fait de donner les offrandes de donner à Dieu parce qu'il sait le mystère caché derrière l'offrande parce que Jésus lui-même est venu comme une offrande de bonne odeur à Dieu est-ce que je peux parler encore à quelqu'un aujourd'hui on a parlé de la restauration de l'autel l'autel a été renversé n'est-ce pas et l'antichrist cherche à renverser l'autel il renverse l'autel pour que les chrétiens souffrent pour que les chrétiens soient dépourvus de la protection de Dieu est-ce que tu sais qu'à chaque fois que tu donnes une offrande il y a une protection surnaturelle qui est sur toi tu ne le sais pas voyez l'esprit d'antichrist qui a pollué nos systèmes de pensée qui fait que toi pour toi quand tu donnes tu as l'impression que non j'enrichis les autres non quand tu donnes c'est pour toi-même quand je donne Dieu protège mes enfants je ne suis jamais là ils vont à l'école seul aucun véhicule ne va écraser mon enfant parce que Dieu se souvient je dis Dieu se souvient du sacrifice Dieu se souvient de l'offrande et l'antichrist une de ses activités c'est de rayer l'offrande dans le coeur de l'église dans le coeur des enfants de Dieu et il a fait il a réussi autant d'antichrist 4 épiphane faites de recherche vous verrez ce que je vous dirai vrai la Bible dit il va essayer de séduire les gens par des flatteries mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté Dieu a besoin des gens fermes des gens qui diront non quand vous voyez un prédicateur annuler le sacrifice dites-vous il y a un esprit d'antichrist derrière qui diront non il faut agir avec fermeté parce que je sais ce qu'il y a derrière Alléluia Alléluia parce que les gens disent il arrive un antéchrist mais avant qu'un antéchrist se vienne il y a plusieurs antéchrist c'est-à-dire il a des petits-fils des agents qui travaillent déjà pour préparer sa place le temps nous manquerait pour parler de l'Europe est-ce que vous savez que l'Europe joue un rôle très important dans la manifestation et dans la révélation de la bête qui est l'antéchrist vous connaissez l'Europe l'Europe est une déesse le nom l'Europe est une déesse représentée par une femme assise sur une bête qui sort de la Méditerranée avec une mission d'étouffer le feu du réveil c'est pourquoi vous allez voir il y a une atmosphère il y a comme un ciel terrain en Europe pourquoi c'est pas le même c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas la même atmosphère quand vous allez en Afrique ou dans certains pays pourquoi parce que il y a quelque chose et vous devez comprendre que l'antéchrist agit l'esprit d'antéchrist agit c'est pourquoi je disais tout à l'heure il faut que l'église se lève il faut que nous prions il faut que ces choses tombent il faut que nous renversons par nos prières parce que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang mais contre les dominations les autorités les esprits méchants dans le leu céleste nous devons renverser leur mode de fonctionnement des pensées et établir le règne de Dieu dans le cœur par l'évangile qui est une puissance pour le salut de quiconque croit est-ce que tu me suis est-ce que tu me suis et pas plus tard que il y a quelques siècles plutôt quelques années Hitler une belle image de l'antéchrist est venue son but était lequel de décimer tous les juifs vous savez j'ai entendu parler de l'holocauste où il devait tuer tous les juifs tous exterminons-les qu'on ne se souvienne plus d'eux parce que Israël incarne Dieu est-ce que tu comprends comme toi église tu incarnes Jésus et voici comment il a échoué autrefois parce qu'il y a eu il y a eu la famille des Maccabées qui se sont levés qui ont chassé en tout cas 4 épiphane et ils ont pris ce qu'on appelle la révolte de Maccabées ils ont purifié le temple ils ont assaini les choses mais Jésus a dit dans Matthieu 24 ce qui s'est passé au temps de Daniel vous le verrez vous verrez la promenade de la désolation s'établir en lieu saint alors avant de parler vers la fin je me suis posé la question Seigneur quelles sont ces activités alors aujourd'hui là on a parlé du passé oui mais aujourd'hui quelles sont les activités de l'antéchrist deux choses vous devez noter cet antéchrist amène le mensonge qui est l'antéchrist la Bible dit c'est un menteur 1 Jean chapitre 2 verset 22 qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils 1 Jean chapitre 4 le verset 3 la Bible dit tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu c'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue mais qui maintenant est déjà dans le monde c'est-à-dire l'esprit d'antéchrist agit déjà dans le monde Alléluia vous petits enfants vous êtes des dieux et vous les avez vaincus vous avez vaincu ces antéchrists parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde alors l'antéchrist amène certaines choses première chose que vous pouvez noter que l'antéchrist amène la séduction l'esprit d'antéchrist c'est un séducteur 1 Jean chapitre 2 verset 7 le dit qui est le séducteur celui qui nie le fils et le père c'est le séducteur la séduction c'est quoi la séduction c'est le fait de garer les hommes de sortir les gens du droit chemin c'est ça la séduction et lui il est séducteur et quand Pierre plutôt Paul écrivait aux chrétiens de Thessalonique il leur a dit avant l'avènement du Seigneur que personne ne vous séduise d'aucune manière parce que le diable va mettre plusieurs manières de séduction pour égarer le maximum d'hommes et de femmes pour qu'ils n'aillent pas au ciel dans le lieu de félicité Amen et il suscite des antéchristes des faux frères c'est le blé plutôt livré au milieu du blé la Bible dit le Seigneur est venu il a planté le blé pendant que les gens dormaient le nomier est venu il a semé l'ivraie les fils du diable livré les fils du diable les faux chrétiens les faux frères les faux sœurs les faux musiciens Amen les faux prédicateurs les faux ouvriers et ces personnes ont une apparence de la piété mais ils réunissent ceux qui ont fait la force comment vous les reconnaîtrez par leurs œuvres vous les reconnaîtrez par leurs fruits comment est-ce qu'on peut acclamer quelqu'un qui se dit chantez pour Dieu mais derrière vous le voyez dans la publicité chronique l'esprit d'antéchrist est rentré dans l'église le péché est normalisé la Bible dit l'esprit dit expressment que dans les derniers temps dès les derniers jours quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs ces esprits séducteurs vièves ils vous séduisent avec la belle voix une belle voix frère sœur l'adoration ce n'est pas d'abord la voix l'adoration c'est le cœur est-ce que je peux parler à quelqu'un ici merci pour les belles voix vous faites un bon travail mais ce n'est pas d'abord ça oui la Bible dit ceci ce peuple mon nom des lèvres des belles voix mais son cœur est éloigné de moi Dieu n'a que faire de ta belle voix sinon dans le monde il y a des professionnels qui ont des belles voix mais Dieu n'agrée pas cela Dieu veut un peuple qui l'adore la Bible dit l'heure vient elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité si tu dois chanter ta vie doit être conforme à la Bible ne vis pas dans la dévance et venir chanter ne vis pas dans le mensonge et venir chanter ne vis pas dans la publicité et venir chanter que des prédicateurs qui pressent l'évangile qui sont dans l'adultère les adultères chroniques apparemment apparemment c'est à vérifier que quand tu commets l'adultère avant de venir prêcher l'onction augmente parce qu'il dit ceci là où le péché abonde la grâce surabonde dis à ton ami séduction je vous dis la vérité l'antichrist est en train d'agir où les gens aujourd'hui ne veulent plus prier pourquoi quand tu regardes l'église qui était censée refléter la gloire de Dieu cette église aujourd'hui est dans le monde quelqu'un a chanté je cherchais le monde je l'ai trouvé dans l'église mais je me redis le monde ne doit pas se trouver dans l'église le monde c'est dehors l'église de Pergam c'est dehors je dis là où tu es là est le trône de Satan pourquoi parce que Satan a élu domicile dans le cœur des enfants de Dieu on vient à l'église mais on se tape le pied on vient à l'église et on est jaloux regarde ton voisin dit lui il faut m'aimer il faut m'aimer aime-moi aime-moi et surtout quand tu as acheté un nouveau vêtement pourquoi lui un nouveau véhicule une nouvelle maison waouh que de jalousie que de jalousie l'esprit d'antichrist amène le monde dans le monde il y a quoi ? la convoitise la convoitise c'est que tu convends ce que l'autre a c'est à lui c'est pas à toi calme-toi est-ce que je peux parler ? est-ce que je peux parler ? ce que Dieu t'a donné t'a donné je ne peux jamais prendre j'en dis quoi un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel c'est le ciel qui donne tout en parfait toute grâce excellente descend d'en haut alors pourquoi jalouser l'autre ? quand on te voit réussir on est jaloux contre toi jaloux de toi il y a même des chrétiens qui vont accuser les autres à lui son entreprise là il triche pour que le fils qui vienne sur toi jaloux parce qu'il veut que tu t'arrêtes mais j'aimerais te dire en tant qu'église tu vas proscréer tu vas prospérer tu vas avancer tu vas aller encore de l'avant amen à l'église ici je ne veux pas entendre des gens qui sont jaloux qui se tapent les pieds avec nos autres non tu dois aimer le succès de l'autre quand quelqu'un chède sa voiture commence à danser tu sais pourquoi ? parce que dans la liste des demandeurs il y a une demande en moins tu n'as pas bien compris dans la liste des demandeurs il y a une demande en moins tu te rapproches est-ce que je peux parler à quelqu'un ? bientôt ça sera ton tour je dis bientôt ça sera ton tour pourquoi moi ? pourquoi je ne me marie pas ? je ne viens pas dans son mariage non quand les autres se marient viens adore Dieu pendant que tu viens ton tour aussi est en train de venir je dis à quelqu'un ton tour est en train d'arriver l'esprit d'antichrist on se tape les pieds non pourquoi lui ? pourquoi elle ? pourquoi ceci ? mais le problème c'est que comme la tsunami je suis noir le soleil m'a brûlé mais le roi m'a aimé comme ça j'aimerais te dire l'amour de Dieu va te distinguer oh quelqu'un ne m'a pas compris je disais l'amour de Dieu va te distinguer il amène aussi je vais vite pour terminer cette histoire le temps est compliqué je n'ai même pas prié pour les gens Dieu ne sait je crois qu'on va réformer on va revoir le temps parce que là là ça ne va pas amen bref il faut se soumettre l'apostasie deuxième chose que l'antichrist amène l'apostasie l'abandon de la foi et dans l'apostasie il y a des fausses doctrines qui sont rentrées dans l'église beaucoup de fausses doctrines et laissez-moi toucher juste deux, trois rapide et je commence à voir avec beaucoup d'étonnement qu'il y a de plus en plus de chrétiens des prédicateurs qui prêchent sur le voyage astral le voyage astral c'est la sorcellerie est-ce que je peux parler à toi ? le voyage astral c'est la sorcellerie si tu sors de ton corps toi-même avec ta volonté pour aller tu voles pour aller je ne sais pas où faire je ne sais pas quoi tu es un sorcier en costume avec une belle voiture donc le voyage astral n'est pas biblique le Saint-Esprit peut prendre ton esprit t'envoyer t'envoyer te visiter des choses mais c'est le Saint-Esprit mais tu n'as pas le droit nous ici nous sommes en culte toi tu as laissé ton esprit dehors mais je dis si tu as laissé ton manteau ta casette dehors c'est en train de brûler parce qu'en sortant d'ici tu vas faire une crise tu ne mourras pas ici mais ça va te suivre à l'hôpital parce qu'il y en a le diable Dieu m'a montré il y a des satanistes que le diable veut envoyer pour vouloir éteindre le feu mettre des choses mais je vous dis je vous ai à l'oeil et je prie contre vous je vous maudis sorcier aucun de vos enfants ne va toucher de mauvaises choses ici ceux qui viennent oh ils vont faire jamais tant que Jésus est assis sur son trône jamais je dis jamais je dis jamais oh voyage astral tu vas où ? oh je vole tu vas où ? tu deviens concorde ou quoi ? on commence à vendre l'eau c'est une eau qui vient du Jourdain oh 50 euros venez prendre tes problèmes sont finis fausse doctrine fausse doctrine la fausse d'Asie les gens aujourd'hui adorent l'eau maintenant ce n'est plus Jésus quand ils ont un problème ils ont ma bouteille d'eau ma bouteille d'eau est où ? ils ne cherchent plus Jésus la bouteille invoque moi et je te répondrai mais ils invoquent l'eau non 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 où on prend l'huile ? l'huile pure l'olive pure d'Israël et on commence à vendre excusez-moi chers pasteurs si vous êtes dedans répondez-vous c'est la parole de Dieu je ne suis contre personne je n'attaque personne mais je détruis les oeuvres du diable qui polluent l'église l'antéchrist il y a des antéchrist que Satan a envoyé dans le but de freiner la vie des gens et quand les gens partent ils achètent ce chose leur vie n'est pas changée ils sont déçus on te propose non ? pour que ta stérilité parte tu dois coucher avec l'homme de Dieu il doit te communiquer sa sémence ah oui 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 ça existe c'est ça l'abomination dans l'église dans l'église il y a des choses qui se passent des choses sales des choses qu'on ne peut même pas nommer des choses horribles Satan a réussi à rentrer et nous devons en tant que messager et prédicateur de l'évangile pas seulement apprécier la bénédiction mais dire aussi dehors Satan dehors les pratiques occultes ne prenez point pas aux œuvres infructueuses de ténèbres mais plutôt condamnez-les dénoncez-les l'église a besoin d'être purifiée sanctifiée par l'eau de la parole l'antichrist amène l'iniquité et aujourd'hui qu'est-ce qu'on présente ? frères, sœurs il y a beaucoup aujourd'hui qui parlent de Jésus mais leur vie ne reflète pas Jésus Jésus a dit plusieurs me diront ce jour-là Seigneur, Seigneur n'avons-nous pas prophétisé par ton nom n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? je leur dirai ouvertement je ne vous ai jamais connus retirez-vous de moi vous tous qui pratiquez l'iniquité ne courez pas après les gens qui font des miracles recherchez le fruit de Dieu chrétiens aujourd'hui très peu de chrétiens sont stables vous les voyez ici demain il est là-bas demain il est là-bas tu vas t'attraper des microbes spirituels tu sais qui t'impose les mains ? il y a des gens de renom quand ils viennent à Paris ici ils sont avec des escort girls dans des hôtels et le lendemain ils font des choses horribles et vous allez vous laisser votre tête qu'on vous impose les mains et vous ne comprenez pas comment est-ce que vous n'êtes pas stable les chrétiens yo-yo un jour ça va un jour en bas en haut en bas ça ne va jamais pourquoi ? l'iniquité Jésus a dit parce que l'iniquité se serait accrue l'amour du plus grand nombre se refroidira ce sont ces personnes qui causent des dégâts des scandales et à cause de ces scandales beaucoup ne veulent plus prier je reste à la maison parce qu'ils sont tous des faux mais j'aimerais dire au milieu des faux il y a une race élue il y a 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant balle et tu fais partie de ces personnes je ne parle pas de ton voisin je parle de toi tu fais partie des gens qui n'ont pas fléchi les genoux tu fais partie des gens intègres que Dieu suscite homme de Dieu dans cette génération Dieu en fait partie Dieu veut élever un peuple il dit ils l'ont vaincu et je finis je finis je n'ai pas fini mon message l'antéchrist nous allons le voir l'église va le voir mais l'église ne va pas vivre sa manifestation c'est-à-dire l'antéchrist se manifestera après l'enlèvement c'est pourquoi chrétien écoute-moi très bien ne rate pas l'enlèvement regarde ton voisin dis-lui ne rate pas l'enlèvement en tout cas si tu rates l'enlèvement écoute quand même ce message tu te souviendras ce jour-là y a-t-il des gens qui veulent se souvenir mais je vous assure il y en a qui vont se souvenir quand même parce qu'ils ne sont pas dans la liste de ceux qui ne vont pas la Bible dit qu'après l'enlèvement Apocalypse chapitre 6 verset 1 à 2 il va y avoir un ange qui va ouvrir le seau et il va apparaître un cheval blanc et celui qui est monté sur le cheval blanc est parti pour vaincre alors beaucoup de personnes pensaient que le cheval blanc c'est Jésus non dans l'Apocalypse chapitre 6 le cheval blanc il est question de l'antichrist le fils du diable n'oubliez pas que le diable se déguise en ange lumière n'est-ce pas n'est-ce pas il est parti pour vaincre et l'Apocalypse chapitre 13 nous dit que la bête il lui a été donné le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre donc il part comme un conquérant tu comprends pourquoi tu dois conquérir cette année parce que quelqu'un va venir conquérir il cherchera à conquérir à amener le mal avec une telle vitesse alors qu'est-ce qu'il fera le troisième temple de Jérusalem va être reconstruit d'ailleurs pour votre information tous les ustensiles sont déjà prêts pour la réconciliation du troisième temple alors la bête l'homme impie sera révélée après l'enlèvement il sera manifesté qu'est-ce qu'il fera il va faire une alliance avec Israël nous sommes dans Daniel chapitre 9 le verset 27 à partir du verset 25 jusqu'au verset 27 il fera une alliance avec Israël une alliance de 7 ans et il va se présenter comme quelqu'un qui apporte la paix c'est pour vous voyez un temps de guerre de tribulations de terrorisme tout ça sémet la terreur pour que l'homme de soi-disant de paix apporte la paix c'est-à-dire on appelle ça ordo abchao créer l'ordre à partir d'un chaos il crée un des autres il vous propose maintenant une loi des illuminatis qui sont derrière ces choses qui travaillent pour le plan satanique alors il va faire cette alliance et il va y avoir une force paix pendant 3 ans et demi mais la Bible dit ceci lorsque les hommes diront paix et sûreté c'est alors que une ruine soudaine fondra sur eux au milieu de l'alliance c'est-à-dire au milieu dans 3 ans et demi après il va chercher à rompre l'alliance pourquoi ? parce qu'il va faire cesser le sacrifice qu'on a vu tout à l'heure dans le temple et il voudra lui-même entrer dans le temple de Dieu s'asseoir et se proclamer Dieu c'est pourquoi Paul dit vous verrez l'adversaire l'homme impie celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on adore de tout ce qui est Dieu et de tout ce qu'on adore il va aller jusque dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu alors au moment où il va rentrer dans le temple là-bas à Jérusalem en Israël pour s'asseoir dans le temple de Dieu après 3 ans et demi c'est là que les juifs vont dire non, non, non nous devons adorer que Yahvé c'est un homme ils vont briser l'alliance et quand ils vont briser l'alliance il va manifester son vrai visage c'est-à-dire c'était un hypocrite la Bible la présente comme un faux berger un berger qui n'a aucun souci des brebis mais il vous présente un autre aspect mais en dedans c'est un loup il a l'apparence d'un agneau mais il parle comme un dragon et au milieu de l'alliance il casse l'alliance et il va maintenant provoquer la persécution des juifs c'est à ce moment-là que les juifs vont connaître ce que la Bible appelle la grande tribulation une époque d'angoisse que Jacob n'a jamais connu un temps de détresse où les juifs vont être persécutés plus qu'au temps d'Hitler plus qu'au temps d'Antiochus 4 Pifal plus qu'au temps d'Hérode ça sera terrible et pendant ce temps Dieu dans son amour va susciter deux témoins dans l'Apocalypse 11 qui vont se lever ailleurs les caractéristiques d'Élie et de Moïse qui vont prophétiser pendant ce temps mais leurs paroles vont tellement tourmenter les gens de la terre que la bête les mettra mort il va faire mettre en plan pour les tuer pour les détruire ils vont mourir à Jérusalem leur cadavre sera à Jérusalem pendant trois jours mais au bout de trois jours la puissance de la résurrection de Jésus descendra du ciel et ils vont ressusciter et ils partiront au ciel bien aimé dans le Seigneur la Bible dit que ça serait une époque de détresse l'homme impie va instaurer la marque de la bête si vous n'avez pas la marque 666 sur le front et sur la main droite vous ne pouvez ni acheter ni vendre ça sera terrible mais les vrais enfants de Dieu qui resteront après l'enlèvement diront non à cela ils vont accepter le martyr ils vont accepter les tribulations ils vont accepter les épreuves ils vont accepter la mort mais au terme de ce temps la Bible nous dira il lui a été donné un temps pour agir Satan a toujours un temps mais là quand son reine finira alors qu'il va engager les armées du monde entier la Bible déclare qu'il y a eu des esprits des démons qui sont sortis de la gueule du dragon de la gueule de la bête et du faux prophète ils sont allés rassembler les armées du monde contre la grande bataille qu'on appelle la bataille Carmageddon la troisième guerre mondiale qui va engager l'armée de Jésus avec les armées du monde avec leurs armes les plus sophistiquées que l'humanité n'a jamais connues regardez ce qui se passe ce qui se passe au Corée du Nord regardez frère ouvrez vos yeux les puissants sont en train de se préparer ils sont en train de préparer la plus grande bataille cette bataille n'est pas contre les Etats-Unis que personne ne vous trompe ils sont contre les Etats-Unis parce que les Etats-Unis soutiennent Israël c'est tout mais la Bible déclare que même les Etats-Unis vont abandonner Israël Israël sera comme un orphelin alors qu'on cherchera à détruire Israël et à détruire tous les enfants de Dieu laisse-moi te dire avant le chaos le hockey arrive avant que Israël ne tombe la Bible dit le ciel va à nouveau s'ouvrir et là maintenant un cheval blanc va apparaître c'est le véritable cheval blanc oh j'aimerais dire à quelqu'un l'antichrist bientôt sa fin arrive le véritable cheval va apparaître au ciel la Bible déclare celui qui le montre s'appelle fidèle et véritable il s'appelle fidèle et véritable il vient pour combattre avec puissance et efficacité la Bible déclare il est revêtu d'un vêtement teint de sang ses yeux sont comme la flamme de feu de sa bouche sont une paix aiguë pour frapper les nations l'antichrist sera frappé la Bible déclare que le Seigneur le détruira par le souffle de sa bouche et l'antichrist sera anéanti les armées seront anéanties la Bible déclare toute arme qui sera forcée contre toi sera sans effet et toute l'ombre en justice qui se levera contre toi tu la condamneras je dis 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 tu la condamneras et le peuple de Yahvé va dominer laisse moi te dire avant de parler d'autres choses sur la victoire sur la conquête parce que nous sommes dans l'année de conquête nous sommes déjà plus que conquérants avant même que l'antichrist n'existe oh tu n'as pas bien compris nous ne combattons pas pour la victoire mais nous combattons dans la victoire la Bible dit dans Esaïe 27 en ce jour là le Seigneur tuera oui le Léviathan qui est le cerveau marain le monstre marain avec son épée dure de sa bouche frère sœur vous sommes plus qu'avec un que l'église de Jésus relève sa tête les sorciers qui ont attaqué les hommes de Dieu vous hommes de Dieu qui avez été éprouvés vous êtes je ne sais pas vous êtes tombés laissez-moi vous dire tant que vous n'êtes pas mort vous pouvez vous relever le Seigneur qui vous relève là où vous êtes ma prière est que l'onction du Saint-Esprit vous touche et que vous soyez relevé de votre chute car le diable veut que tu restes couché pour qu'il dise qu'il a vaincu mais laisse-moi te dire tu peux tomber mais tu peux aussi te relever cette fois le juste tombe cette fois il se relève il est temps pour toi que tu te lèves il est temps pour toi que tu combattes il est temps pour toi que tu réalises que la fin de l'antéchrist est pour bientôt car Jésus est souverain Jésus est Seigneur Jésus arrive et sa tribulation sa rétribution est avec lui et personne ne pourra arrêter cela que Dieu bénisse sa parole dans le nom précieux glorieux et puissant de Jésus Christ de Nazareth t'es non ferme t'es non ferme nous ne sommes pas de ceux qui se rétirent pour se perdre mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme levons nos mains ensemble et bénissons le Seigneur bénissons-le tous ensemble bénissons le Seigneur Adonai nous voulons te dire merci 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 merci pour ta parole qui je sois être victorieux de ce système qui je triomphe je suis au-dessus